Comment avoir la bonne posture pour chanter ? Bonjour, c'est Cédric, ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la manière que tu te tiens lorsque tu chantes pour avoir de meilleurs résultats et puis surtout diminuer drastiquement le forçage vocal. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux savoir si tu es dans le cas de forçage vocal lorsque tu chantes, j'ai prévu pour toi juste en dessous un petit quiz qui te permettra de savoir tout de suite si tu es dans ce cas. Je te laisse faire le test. Alors, ce qu'il faut tout de suite que tu comprennes, c'est que pour beaucoup de chanteurs qui n'ont pas forcément une bonne posture, c'est à cause de la position de leur micro. Et oui, beaucoup de chanteurs, par exemple, quand ils sont au piano et qu'ils sont en train de jouer, ils positionnent leur micro et il est plutôt bas et parfois même éloigné. Ce qui fait qu'ils commencent à jouer et puis ils sont déjà dans cette configuration. Les épaules un peu levées et puis la tête qui part en avant. Rien que ça, est-ce que pour toi, tu as l'impression qu'on est dans une bonne configuration ? Eh bien, non. Le chanteur, s'il veut chanter librement et puis surtout éliminer déjà les premières tensions, c'est surtout pas de se tenir comme ça. Toute personne qui ont cette posture enferme le son, d'accord ? Crée des tensions déjà au niveau des épaules parce qu'en plus, au niveau de la chaise, ils ne sont pas positionnés correctement par rapport au piano ou par rapport à la guitare. Le micro, trop bas et puis on se retrouve comme ça. Et là, tu peux être sûr que tu vas avoir des tensions et en plus, tu ne vas pas pouvoir sortir librement ce que tu souhaites. Avant même de regarder dans le miroir si tu es OK juste avant de t'asseoir, positionne plutôt ton micro correctement, faire en sorte qu'il soit bien rapproché par rapport à ta bouche et que tu sois déjà bien droit pour pouvoir bien projeter ta voix. Si tu es complètement ramassé comme ça, vers l'avant, la tête penchée, en fait, c'est totalement bloqué. Tu écrases ton larynx et en plus, ça crée plein de tensions. Donc moi, je ne te conseille pas. Donc règle la position de ton micro et tu vas voir que rien que ça, que tu sois debout ou assis, si ton micro est bien positionné par rapport à toi, ton alignement assez haut par rapport à ta bouche, eh bien, tu auras une meilleure posture. Alors maintenant, imaginons que ce ne soit pas un problème de micro, mais que toi, tu es une personne qui a tendance à se tenir un petit peu avachie, la tête en avant. Eh bien, je vais te donner une petite astuce pour régler cette difficulté. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un livre, par exemple, les 21 règles du champ, et tu vas imaginer que tu colles ce livre sur le plafond. En faisant ça, pouf, automatiquement, tu vas redresser ta colonne, redresser tes cervicales, et tu auras une bonne posture. En faisant ça, c'est tout bête, mais ça va régler plein de difficultés que tu rencontres actuellement. D'ailleurs, tu pourras faire le test et me marquer dans les commentaires si tu vois une différence, aussi bien sur la projection de ta voix que sur le forçage vocal. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501